Je ne remercie pas au niveau des organisateurs, etc. Donc, point de vue didactique, vous remarquerez qu'il y a des S, en EPS et entraînement, sachant que tout ce que je l'ai dit, on n'est pas frappé du saut de la science. Et qu'ils comprennent ce que peuvent avancer les scientifiques, ça reste des hypothèses. Donc, il faut les prendre comme telles. Donc, ceci étant dit, le PowerPoint sera laissé à mon ami René-Verné et à ses signes. Comme ça, c'est obligé de récupérer, des fois, de récupérer. Au cas où la technologie ne suivrait pas. Donc, du coup, je passe. Je crois que j'avais fait un commentaire. Sur le plan, quelques éléments d'introduction, un grand trait sur les approches didactiques, quelques éléments sur les conceptions d'entraînement. qui conclurent au-delà des activités sportives. Et j'ai inversé l'ordre. Je vais commencer par l'EPS, autant que je ne l'avais pas lu. Mais du coup, compte tenu des débats, je me permets quelques années de ménagement. Il y a deux, trois, un petit peu de plus pour avancer. Donc, les deux gros paquets sur les contenus et les modalités. Et puis, quelques éléments de conclusion. Donc, voilà. L'EPS s'est fait d'une finalité. Une motricité sportive et artistique pour éprouver et développer ses pouvoirs physiques d'agir sur soi, sur votre vie, sur l'environnement physique. Ok, je ne l'ai pas dit. Mais si on ne dit pas ça, on ne comprend pas la dynamique du reste. En fait, on va appeler ça performance, développer ou éprouver ses pouvoirs physiques d'agir. Et donc, ça, pour moi, c'est le cœur de l'éducation physique. Ce qui n'interdit pas du tout à l'éducation physique de contribuer à des finalités plus générales. Mais si on ne passe pas par là, je ne suis pas certain qu'on arrive à contribuer à des finalités générales. Mais là, c'est un point de vue personnel. Donc, la responsabilité d'agir, c'est le film, apporter tous l'accès critique aux richesses de la culture physique, qui n'est donc pas que sportive, développer le goût des pratiques physiques et un mode de vie sportif, entre guillemets, maîtriser ses principes physiques et ludiques rationnels, faire vivre la variété des pratiques sociales, faire accéder au poignet seuil de la spirale, sous-entendu, illimiter les niveaux. Vous montrez que je mets pratiques physiques et pas activités. D'ailleurs, je vais revenir là-dessus, parce que quand on mélange les deux, ça fait faire des impasses importantes. Dans les perspectives didactiques, aujourd'hui, il y a plusieurs des didactiques. Je le méfie toujours des didacticiens qui disent que la didactique, c'est ça au singulier. C'est comme les arts-sorts, c'est comme... Donc, il y a au moins deux grands champs par rapport à la question de l'entraînement qui nous intéressent. Le champ de la didactique, des disciplines, notamment de la discipline d'éducation physique, mais pas seulement, qui travaille beaucoup sur la notion de transposition didactique, soit de savoir-samment, soit de pratique sociale, et relativement à l'agriculation physique sportive. Je pense que c'est clair que le principaux réservoir d'inspiration, c'est plutôt des savoirs pratiques dans les pratiques sociales. Et quand je mets pratique sociale de référence, ça ne veut pas dire que le sport de milieu. C'est toutes les pratiques sociales qui existent en dehors de l'école. Et pratique sociale de référence, je l'empreinte à Jean-Louis Martinon, est référence à une idée de révérence. Donc, on n'est pas sondé de reproduire à l'identique les pratiques sociales qu'on prendrait en référence, ni les ignorait. Mais on peut les prendre comme point potentiel d'arrivée ultérieure. On peut les prendre lieu de départ comme base à dépasser immédiatement avec les élèves, etc. De ce point de vue-là, dans une pratique de référence, elle est ouverte. Donc, les didacticiens, les disciplines, ils ont une responsabilité essentielle par rapport au contenu. Et donc, là aussi, se faire piéger chez nous par un terme de savoir, ça peut être, et on l'a vu un peu dans le débat qui me assaille, ça peut provoquer un certain nombre de malentendus. Donc, personnellement, je préfère le terme de contenu. Et donc, les didacticiens regardent comment les contenus sont sélectionnés, je vais leur dire, par l'atmosphère, par les décideurs, comment ils sont transmis, comment on les appauvrit, avec à chaque étage des possibles décalages entre ce qui est prescrit et ce qui se passe réellement. Donc, les contenus dans les domaines de pratiques physiques, sportives et artistiques, c'est des savoirs, entre guillemets, c'est-à-dire c'est des valeurs, c'est des attitudes, c'est des connaissances, c'est des procédures ou des techniques, ou alors du savoir vivre, du savoir être, du savoir, du savoir faire. Donc, l'idée, puisqu'on garde la fonction de mettre au service du plus grand nombre l'accès à ces pratiques, c'est de jouer sur un couplage, et ça c'est une posture qui n'est pas toujours mise en avant par les didacticiens, mais un couplage contenu-modalité. C'est-à-dire que ce qui me paraît le plus intéressant, c'est d'ouvrir des possibles en termes de contenu et de choisir les modalités qui sont les plus adaptées à chacun de ces contenus. Donc, on va voir tout à l'heure qu'évidemment, on ne développe pas de la même manière si on choisit de faire à un moment donné les capacités aéropies et la prise de décision prête à la relation, par exemple. Et puis, il y a un deuxième champ de la didactique qui émerge ces 10 dernières années, qu'on appelle la didactique professionnelle, qui est principalement illustrée par Pierre Pastret, qui est la tête de pont de ce processus, qui vient de publier récemment un ouvrage qui s'appelle la didactique professionnelle au PUF, et qui s'attache à voir comment se fait la transmission dans le milieu extra-scolaire, donc dans différents métiers. Et où, ce qui est constaté, c'est que les savoirs, c'est souvent des savoirs pratiques qui sont cachés derrière la gire, donc qui ne nous sont pas montrés comme font Pythagore et compagnie. On a déjà le théorème avant de se mettre en cours de mathématiques. Là, il faut aller gratter derrière l'activité professionnelle. Et donc, cette didactique professionnelle, elle essaie de cerner les savoirs cachés de la gire et les conceptualisations que ça permet de dégager. Et donc, c'est une vision scientifique qui part de la pratique pour remontrer vers la conceptualisation, contrairement à d'autres approches scientifiques qui partent de théorie et pour éventuellement aller éprouver la vérité de ces théories dans les pratiques. Donc, il y a une entrée qui est plutôt adossée dans ce cadre-là, non pas aux savoirs disciplinaires, mais aux activités professionnelles développées par les sujets agissants, pour essayer de cerner les compétences qu'il y a derrière. Du coup, hier, je vais passer à, je ne vais pas évoquer, mais je reviendrai un petit peu sur ce que c'est des compétences, du point de vue de ce courant scientifique du CNRS, qui a donc travaillé sur les compétences professionnelles, qui n'est défini quand même pas tout à fait comme l'éducation nationale les utilise, et pas plus tout à fait comme le CNBF ou les nouvelles structures du patronat les utilisent aussi, puisque ça a une fonction dans la politique aussi, ce concept-là, voilà. Et donc, il s'agit, pour aller très vite, de disposer des connaissances indispensables pour agir, et d'avoir vécu des expériences irremplaçables qui permettent de dégager toutes les connaissances qui ne sont pas encore repérées, mais qui sont bien utiles quand même pour agir. Et donc là, le couplage le plus judicieux, c'est arriver à faire connaître à partir du faire vivre. Et donc, moi je fais l'hypothèse qu'en éducation physique, c'est intéressant de jouer sur ces deux tableaux, pas faire un choix de la didactique des disciplines contre la didactique professionnelle ou l'inverse. Et donc, pourquoi j'appelle ce qu'on appelle en EPS classiquement les APSA des pratiques ? Parce que je considère que le terme, quand on décrit le football par exemple, on décrit une pratique qui existe en dehors de nous, qui est repérable, qui est analysable, etc. gérée par des groupes humains, partagée par des groupes humains. Et c'est autre chose de regarder comment des sujets, XY aujourd'hui, donnent une vie particulière à ce football qui existe en dehors de nous. C'est-à-dire comment ils se mettent en activité confrontés à la pratique du football. Donc je dis que le terme d'APSA, ou de pratique physique, sportive, artistique, c'est un contenant sociologique. Alors que le terme d'activité, on a l'avantage depuis un certain nombre d'années d'avoir un certain nombre de théories fortes sur la dynamique de l'activité humaine. Et là, on s'intéresse aux sujets agissants. Et donc, Léontièvre, Vygotsky, alors je rappelle quand même que Léontièvre, pour ceux qui ont quelques souvenirs de la génération, notamment ceux qui ont fait leur service militaire, dans un dommage qui s'appelle « Sport et l'éveloppement humain », il y a un chapitre de Léontièvre qui est fondateur de ce point de vue-là. Et ce que nous dit Léontièvre, c'est que l'activité humaine se développe par rapport aux motifs d'agir pour les gens, ou aux mobiles selon les traductions. Ces motifs pourront évoluer. Donc dans le débat qu'on avait tout à l'heure, c'est intéressant, parce qu'on peut rentrer dans une spécialité sportive, par tel ou tel type de motifs, ils sont plus recevables. Et à un moment donné, l'ancien rétement d'éducation type, étant éventuellement le VRP, du handball, de tous les handball possibles, il arrive à montrer les différentes facettes possibles du développement humain à travers le handball, en termes de santé, en termes d'intégration d'un groupe, en termes de performance, etc. Mais ce qu'il faut retenir chez Léontièvre, c'est que les motifs évoluent. Et qu'y compris les intervenants extérieurs peuvent faire évoluer ces motifs. Et que donc la culture, ça peut être souvent de faire passer les motifs premiers des élèves à d'autres motifs qui vont les engager dans des transformations plus importantes. Donc ces motifs orientent les élèves ou les sujets humains vers les activités et déterminent leur niveau d'engagement. Mais comme ces motifs peuvent bouger, le niveau d'engagement peut bouger aussi et le type d'activité va permettre à attirer le niveau d'engager aussi. Ça, c'est une partie qui n'est pas forcément consciente pour le sujet. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de psychiatrières qui nous a arrangé pendant un certain nombre de séances. Et donc évidemment, ce n'est pas là-dessus que principalement l'enseignant qui n'est pas en situation clinique avec ses élèves peut agir. C'est important qu'il sache que ça joue. Mais ce sur qu'on peut agir le plus facilement, c'est sûr, il peut dire à ce qu'ils sont conscients. Donc le sujet organise son activité par rapport à atteindre de buts et de motion. Et pour cela, il met en oeuvre des moyens. Ces buts ne peuvent pas changer. Je peux, quand j'apprends à conduire, me focaliser, y compris au grand âme du moniteur d'auto-école, sur la pédale à lâcher sur l'accélérateur, la pédale à l'enfoncer dans le voyage. Après, je vais regarder les vitesses. On va dire, je regarde la route. Mais moi, pour l'instant, pour faire ça, j'ai besoin de regarder. Et puis après, je dois regarder la route. Ça sera automatisé ou contrôlé d'une autre façon que visuellement. Donc, toutes ces structures de l'activité, motifs, buts, moyens, sont susceptibles d'évolution. Des motifs peuvent devenir conscients et devenir des buts. Des buts peuvent être intégrés dans des actions motrices plus complexes. Quand je fais mon tir, je suis en train de dire, je cours, je trouve, je tire. Je regarde où l'espace est en train de mettre le but. Et tout le reste est imbriqué dans cette action-là, c'est que j'ai le point qui est lancé. Et donc, ce que nous dit par rapport à ça, Nygotsky notamment, bien repris par Clos, parce que ce schéma est très inspiré des mondialisations actuelles de Clos, c'est que l'intervention extérieure d'un sujet humain, notamment un enseignant, un entraîneur, ou parfois un autre élève, peut permettre des évolutions dans les rapports entre les motifs et les buts, là, on est au niveau du sens de l'activité humaine. Il peut permettre aussi ainsi des évolutions accélérées du point de vue du rapport entre les buts visés et les moyens mis en avant. Là, on est du côté de l'efficience, c'est-à-dire une activité humaine à un froid économique et efficace. Et que, on est aujourd'hui dans, on est un peu sommet de choisir. Il faudrait plus s'occuper de l'efficience, il faudrait s'occuper du sens. Non, non, l'efficience, ça reste à l'être très important, et puis le sens, c'est ce qu'on est, non, ce que nous montrent ces gens-là, c'est que les deux sont en rapport dans l'attitude humaine, un dissociable de l'autre. Et donc, à certains moments, il faudra jouer sur l'un, à certains moments, il faudra jouer sur l'autre. Et que tout ça, c'est un système, mais je me passe vraiment à l'évite parce que c'est un peu plus à l'entendu, parce que je ne suis plus bien. Et donc, j'en suis, je reviens sur la définition de la compétence. Travailler dans ce groupe CNRS pendant une dizaine d'années, du milieu des années 80 au milieu des années 90. Donc, ce qui est mis en avant comme caractéristique de la compétence chez différents auteurs, c'est un groupe connaissance utile pour l'action, comme ce que certains auteurs vont plutôt appeler les connaissances procédurales, alors on décide connaissances déclaratives, connaissances opératives, représentations fonctionnelles, etc., etc., je vais vous en voir au Chagrin, à Christian Georges, à Jacques Lopla, et de l'expérience décantée du vécu. Le vécu, c'est ce que je vis, l'expérience, c'est ce qu'il en reste. Souvent aussi, les gens confondent les deux. Et là, ce qui est important, c'est de se rappeler que l'expérience humaine, elle n'est pas que productive. Alors, évidemment, les psychologues, et quand j'ai terminé en psycho, je suis en partie engagé en même temps, mais on a tendance à se mobiliser sur le cognitif. Il n'y a pas que du cognitif qui est embarqué dans l'expérience. Il y a aussi du moteur, il y a aussi du sensible, il y a des émotions. En général, ça se fait dans des situations où il faut produire une action collective ou bien où on est en situation de perfectionnement collective. Donc là, ça ne fait rien tout seul. Donc l'expérience, elle est généralement partagée. l'objet serait celui-ci. Dans la texte officielle, il va falloir développer les connaissances et les compétences en biais de quelle connaissance il s'agirait, de quelle conception ils ont des compétences. Est-ce que là, il s'agirait dans le sens déclaratif, culturel, mais au sens péjoratif du terme, et puis après, il y aura les compétences, il y aura les connaissances utiles pour agir. Et en tous les cas, ce qui est important, ce n'est pas ce terme, c'est-à-dire que là, l'enjeu, c'est que les gens aient accès aux connaissances utiles pour agir. Et on a vu ces connaissances, y compris chez les experts, elles étaient cachées. Il y a des réactions, donc il va falloir les dégousser. Voilà. Donc après, l'entraînement du point de vue des didacticiens en général, sachant qu'ils s'utilisent ce terme et qu'ils ne font pas ni l'éducation physique ni le sport. C'est donc se préparer pour, amener à, guider vers, sous-entendu donc un but. Et donc, être entraîné, pour eux, ça se rapproche beaucoup d'apprentissage, d'idées, de perfectionnement. Donc on est effectivement pauvre dans l'enseignement ou pour nous, quand on compare le mouvement sportif assez proche de l'enseignement. Même si on est bien d'accord qu'il y a des différences. On peut s'entraîner seul, en l'autre, sous la direction de, et souvent dans un cycle entraînement-épreuve, voire entraînement-compétition ou enseignement-évaluation. Quelles que soient les modalités d'évaluation qui sont des améliorations après, en conformité ou en décalage avec les interventions institutionnelles. Donc l'entraînement, c'est en gros une programmation du travail. Et ça vise des progrès, si possible. Dans des situations qui peuvent être globales ou analytiques, avec des guerres des méthodes, mais en fait, on sait bien quand on a conduit des processus de formation dans une certaine durée, on va jouer là encore sur les deux tableaux. À certains moments on va être sur des globals, à d'autres moments on va passer sur des atomes analytiques. À certains moments on va être dans des situations très proches des pratiques sociales de référence. Donc on va parler éventuellement d'une situation de référence chez les didacticiens. À d'autres moments on va être sur des situations plus simulées. On prend plus de distance avec le réel. Par exemple, dans le domaine collectif, on va travailler avec le centre, le péditieux, etc. Donc j'en arrive au premier bloc important sur les contenus d'entraînement, d'enseignement, d'enseignement, d'entraînement. On a vu passer un certain nombre de gens qui avaient la même tête et qui avaient deux casquettes et qui ont dit que j'ai du mal, je ne suis pas tout à fait schizophranique et donc j'ai du mal. Je sais bien que je ne suis pas tout à fait la même chose mais quand même j'ai bien l'impression qu'il y a parmi mes ressources beaucoup de choses qui me servent dans les deux cas. Même si ce n'est pas tout à fait de la même manière. Donc moi je vais plutôt vous prendre pour exemple pour expliquer ça un des enjeux que l'on considère aujourd'hui au titre de deux grands courants internationaux d'analyse et d'enseignement ou d'entraînement dans le domaine des sports collectifs ce qu'on appelle le développement d'intelligence de jeu. Et de ce point de vue-là donc il y a certaines représentations inférieures ou privées puisqu'il n'y a pas un accord général sur cette idée-là. Donc il y a des gens qui pensent que ce n'est pas privilitaire, etc. Enfin, il y a un grand courant depuis le début des années 80 qui s'appelle le Teaching Game for Understanding enseigner les jeux par l'invention donc partir du sens pour aller vers l'efficience. Il y a un courant qui est plus inspiré on va dire de Marot, de Théodore, de Resson, de Mérande, de Le Plas, on va dire Ouest Européen et par Moulot-Saxon qu'on appelle la pédagogie des modèles de décision voire la pédagogie des modèles de décision tactique voire la pédagogie de l'intelligence situationnelle si on prend une terminologie à la fin du produit et donc ces deux grands courants mettent en évidence que c'est crucial et qu'en plus quand on n'a pas beaucoup de temps c'est quand même beaucoup de choses qui font que la pédagogie dans des noms un petit peu. Et donc sur quelle modélisation provisoire qu'il ne faut pas prendre à la lettre mais qui peut organiser l'agir de l'enseignant ou de l'entraîneur se poser du point de vue de ce qui est mis en jeu par le sujet humain quand il est en activité dans des situations sportives voire artistiques puisque certains collègues qui travaillent sur les pratiques physiques et artistiques se servent aussi aux outils de schématisation. Donc longtemps on a considéré que le contenu principal c'était la technique gestuelle ce que j'appelle ici l'exécution motrice. Puis selon les spécialités sportives on a modélisé éventuellement d'autres composantes et puis on a considéré que l'entraînement c'était les juxtaposés. On a vu avec votre fondquet et François Guigrel que cette vision je dirais de juxtaposition de contenu de formation que ce soit l'entraînement d'enseignement elle était illusoire erronée mais en même temps elle a servi de guide avec certains effets à la dégénération. Aujourd'hui on a une vision avec un nombre d'éléments qui interviennent dans ce dispositif plus important et en même temps l'idée qui sont d'interaction et que ce qui est l'événement moteur du dispositif c'est les valeurs auxquelles on adhère donc les significations sociales pour une pratique donnée qu'on prend à son compte et les motifs personnels qu'on a d'agir. Et dans cette modélisation je m'appuie beaucoup sur les flots et sur un dit d'avis qui ont mené sur ces questions-là des travaux importants en montrant et qu'on aurait pu y avoir tension entre les motifs personnels d'agir et les significations sociales de la pratique dans laquelle on touche. Mais c'est justement ces tensions qui vont générer des évolutions. Donc pourquoi c'est crucial ? Parce que ça détermine en fonction des pratiques par lesquelles nos élèves sont attirés leur orientation vers privilégier à l'été ou tel type de pratique et ça détermine leur niveau de réagement. Et ça va impacter les quatre sphères périphériques qui, si j'étais bon en informatique, pourraient donner une représentation qui tire un table en 3D avec Ensuite, pour des raisons personnelles et par spécialisation, moi j'ai principalement travaillé sur une première décision donc je vais le décrire maintenant mais c'est pas forcément parfaitement enfin le schéma on peut entrer dans le schéma par n'importe quelle sphère en fonction de sa support vers la fin du niveau de pratique des pratiquants des compétences de l'intervenant etc. Mais bon le sujet agissant va mettre en jeu des stratégies décidées avant l'action voire va procéder à des aménagements pendant l'action donc des remaniements en cours d'action les décisions émergentes de certains modalités tactiques qui vont lui permettre de réguler son activité et ces choix de réponse motrice pertinente en contexte sportif ou artistique sont apparus une fois que les apprentissages techniques gestuels étaient faits comme des éléments marquants pour expliquer la performance donc ça vient pour partie déterminer l'efficience motrice faire un bon choix va faciliter parce qu'en général si on fait un bon choix et ce qui est un mot ça va faciliter les émotions de gestes adéquats et y compris ça va commencer à donner forme à ce geste mais on sait que prendre des décisions cruciales sont fortes contraintes de temps comme exécuter des mouvements complexes ça consomme de l'énergie donc la question de la gestion de son potentiel athlétique au moment où on agit voir si on est dans le temps du développement de son potentiel se pose quand même dans ce type d'éthlétique ça se pose nous on se même quand on fait des compétitions internationales d'échecs puisque vous savez tous on a une semaine de compétitions internationales on a vendu du lit au déjeuner du petit déjeuner du petit déjeuner à la salle d'échecs de la salle d'échecs au restaurant et ainsi de suite on perd 6 à 7 kilos c'est pas l'effort de la manipulation il y a des pièces sur le jeu d'échecs qui produisent ça donc c'est bien le fort enjeu éventuellement les lingots d'or ou les livres de sterling avec 100 à gagner et la concentration du lit au déjeuner qui explique cette consommation donc on dépense du potentiel athlétique par la mise en jeu de ces différents éléments et puis historiquement dans les 10 dernières années on est passé un peu de la sorcellerie à un début de rationalisation y compris dans le domaine de la préparation mentale de la maîtrise de soi face au stress face aux émotions etc donc il y a bien aussi des choses à jouer de ce côté-là il y a bien derrière des techniques de mise en jeu qui permettent de se maîtriser et par exemple je ne sais pas si je vais pas dire sur le temps c'était pas à évalir mais dans les contenus scolaires abordés et mon problème c'est pas dans quel CP ça sera c'est bien vérifié que ce sera fait c'est à quel moment on permet de savoir par exemple quel est leur style de réaction stress est-ce qu'ils sont stimulés ou est-ce qu'ils sont inhibés et à quel moment on leur donne les techniques d'intervention correspondantes qui ouvrent par l'intention mentale par la situation abdominale etc. donc comment se connaître et comment gérer sa façon personnelle de réagir dans ces situations mais comme il y a des styles décisionnels il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise dans l'action planifiée il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise je vous remercie la thèse qui est ici d'ailleurs avec les questions d'Alan Moucher beaucoup plus à l'aise dans l'adaptation en cours d'action il y a un style décisionnel aussi c'est important qu'ils le connaissent mais après dans les activités correspondantes dans les pratiques correspondantes il va falloir qu'ils soient capables de jouer sur les deux tableaux et rentrer dans du jeu programmé et prendre des initiatives intelligentes à certains moments notamment quand le jeu programmé sera mis en échec comme il y a des styles d'exécution motrice il y a des latéralités il y a des asymétries etc. etc. bon on a des bon on ne pourra pas tout développer et ces éléments-là sont d'interaction par exemple c'est pas Paul mais mon sujet est stressé il va perdre de la lucidité dans ses décisions il va avoir des syncylésies etc. dans une exécution motrice il ne va pas accéder à tout son potentiel moteur du coup il va avoir une baisse de motivation il va se demander c'est-il les valeurs auxquelles ils adhéraient c'était bien des voies de ballon etc. donc chaque fois qu'on va toucher un événement du système ça va impacter le système et donc derrière chacune de ces sphères sauf peut-être la sphère centrale je ne dirai pas forcément qu'on joue sur des techniques mais derrière les 4 sphères périphériques prise de décision exécution motrice potentiel athlétique maîtrise de soi et distribution de la vigilance il y a des techniques il y a des procédures qui permettent de performer donc il y a bien des apprentissages techniques à faire mais ils sont au service de l'intentionnalité de l'action des motifs et des valeurs et donc qu'est-ce qu'on entend par technique quand on se passe d'un point de vue anthropologique et technologique c'est pas seulement le geste c'est toutes les procédures qui permettent d'agir de façon efficace sur le réel ce qui me permet de dire sur le schéma parce que derrière ça il y a bien différents types de techniques qui sont pour partie des enjeux de l'enseignement de l'éducation physique et sportive on a vu aussi qu'il y avait des valeurs qu'il y avait des attitudes qu'il y avait des savoirs il n'y avait pas que des techniques des conseillers mais elles ne peuvent pas en être absentes elles ne sont pas premières elles ne sont secondes elles ne sont pas secondaires elles ne peuvent pas être absentes d'autant qu'on sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de scientifiques qui s'intéressent à l'intelligence humaine ils vont voir l'activité humaine et notamment la mise en ombre des techniques y compris la transformation de cette technique comme un révélateur de cette intelligence humaine je ne vois pas pourquoi nous on serait en défensif de ce point de vue là alors que par ailleurs on dit finalement les techniques ça fait partie du patrimoine humain et c'est une manifestation forte de l'intelligence adaptative et créatrice humaine tout à l'heure François-Livrelle avec Récis Mordon pour s'y évoquer Compardos Rodrigo Mourde le roi Gouran enfin il y a un certain nombre de gens forts là-dessus qui nous donnent des éléments importants pour ne pas baisser pas millions pour les édits et donc si je reviens pour enfoncer un peu le goût sur l'idée qu'il n'y a pas que des techniques gestuelles mais que par exemple il y a aussi des techniques décisionnelles simplement parce que c'est sur ce secteur-là que je suis en mesure de faire la démonstration le plus rapidement possible peut-être de la façon d'un endroit bien pertinente possible il y a donc bien dans l'activité humaine des moments où et des gens qui fonctionnent principalement par décision a priori planifiée héritage de la vision cognitiviste de l'activité humaine qui va se traduire par exemple en ce groupe en collectif par la recherche de jeu programmé par la mise en place de stratégie par la répétition de combinaisons relativement fixées ou figées alors qu'aujourd'hui quand on prend en compte l'ensemble du système et qu'on reconnaît que ce mode de prise de décision-là reste bien nécessaire on ne va pas l'enfermer et on va plutôt considérer que ce qui doit être proposé dans ce cas-là c'est les trames de variance c'est-à-dire des choses qui sont merveilles en se disant à chaque pas chaque fois par exemple dans une action de jeu collective un joueur va rentrer en possession de la balle il doit se demander est-ce que je continue dans le déroulement qui était prévu de la combinaison ou est-ce que je vais en sortir mais pour pouvoir faire ça ça veut dire qu'on n'a pas été conditionné pour mettre en oeuvre la combinaison et que dès le départ on a dit si l'adversaire joue comme ça alors c'est intelligent de mettre en place la pratique de combinaison et rien qu'en faisant ça on s'en doute dont on aura besoin après et le sujet humain qui n'est pas complètement idiot se dit et donc si ce que j'ai en face de moi n'est pas ce qui était envisagé il va bien falloir en sortir de ce qui était prévu mais il y a plein de moments où ça peut fonctionner comme ça et ce n'est pas un équilibre on va dire parce que comme ils partent pas voir leurs étudiants enfin ils commencent leurs étudiants en stage ils travaillent essentiellement sur la planification la préparation des séances comme nous à l'IFM avec nos professeurs d'école et de temps en temps quand on va voir ce qui se passe en place on dit soit ils font vraiment ce qui était prévu mais ça colle pas à ce que la classe aurait besoin de faire soit ils font pas des bouts ce qui était prévu et ça peut être adéquat tout parler et donc longtemps on a essentiellement joué là-dessus et puis on a mis en opposition il y a des guerres d'école j'évoquais hier les débats entre Villepreux et Foubou puis entre Laporte et Villepreux sur il faudrait développer exclusivement ou essentiellement l'intelligence situationnelle ou essentiellement exclusivement le jeu vendra bien par stratégie mais le sujet humain il a les deux en magasin et le développement humain c'est lui permettre de passer à bon escient de l'un à l'autre indépendamment de ses préférences personnelles et donc ça si on dit il y a un enjeu par exemple en sport collectif dans le temps contraint de l'école on ne peut pas tout faire on a un certain nombre à dire ça c'est essentiel parce que là on crée de l'autonomie et du savoir-faire ensemble en même temps je m'en serai peu taboué donc le deuxième le deuxième pôle du dispositif c'est la décision en cours d'action c'est une décision émergente adaptative que certains l'ont qualifié de tactique il faut savoir que cette distinction entre stratégie et tactique elle est dans le vocabulaire maintenant international les sciences du sport donc on peut on peut s'appuyer dessus notamment depuis même si l'employé adresse comme Doresco Malot Méran Donne-de-place et compagnie donc là on est sur le pôle de la libération d'initiative individuelle mais pas indépendamment de tout sinon on ne peut jamais soutenir cette initiative individuelle on regarde un référentiel commun d'analyser le traitement de la configuration de jeu auquel on est confronté et donc on a un certain nombre aujourd'hui à dire du coup l'enjeu y compris en ayant étudié dans différents sports collectifs auprès de différents auteurs je pense à Bernard Brojot je pense à Bernard Zitgren et d'autres en ayant constaté que donc finalement je vois que sur l'un de ces deux tableaux c'est c'est handicapé du point de vue de sa possibilité de réagir le futur individu alors aujourd'hui ces modèles la décision et l'emboînement des deux ce sont des choses qui sont reprises en économie en politique etc. dans tous les secteurs finalement où il y a interaction humaine avec des intérêts momentanément contraints et donc développer des compétences décisionnelles ça va ça va vouloir dire dans le processus de développement des joueurs que ce soit des élèves ou des joueurs du secteur sportif extra-scolaire plutôt aller de l'intelligence situationnelle la capacité à prendre des décisions en cours d'action vers la synchronisation des actions dans des schémas ou des systèmes de jeu prévus non pas parce que Piaget Ballon espérant a dit mais parce que concrètement si on analyse comme on le fait aujourd'hui les sports d'opposition comme des rapports d'opposition la caractéristique des joueurs débutants c'est qu'il n'y a jamais équilibre il suffit de regarder ce qui se passe sur le terrain il y a des trous dans le dispositif quelque part donc c'est beaucoup moins coûteux de dire aux gens allez jouer là où c'est le plus facile d'aller jouer là où c'est le plus pertinent le performant pour vous que de faire un montage formel de combinaison de systèmes de jeu que de toute façon ils n'arriveront pas à appliquer dans la durée et qui va être face à une organisation défensive qui n'est pas celle qui est attendue par contre j'ai des joueurs de haut niveau et chaque fois que le jeu s'arrête évidemment là ils sont capables de faire redémarrer les choses en mettant les rapports d'opposition à l'équilibre donc là on va avoir besoin d'éléments pour faire basculer l'équilibre voilà donc finalement on peut aborder avec des jeunes élèves je vous remercie au film à l'excellent film de mon pote Serge Alches allez les petits enseigner la balle au balle en moyenne section en moyenne section maternelle il n'est pas facile à trôler mais il est déterminant parce qu'il montre et quand même là on prend un doute sur la casquette c'est quand on voit ce qu'on peut faire alors ils font deux cycles alors nous n'avons pas d'une idée d'apprentissage parce que les cycles c'est cycle 1 cycle 2 cycle 3 c'est un gros moins de niveau de classe donc il faut faire des choses dont on oserait à peine le faire faire à nos sixièmes quand on ne se dit pas je veux lire on sait ce qu'il faut faire on sait savoir un peu comment il faut s'y prendre et on peut être relativement efficace voilà donc basculons sur le deuxième grand bloc les modalités d'enseignement et d'entraînement pour être en étant en capacité de décider je vais garder ce fil conducteur pour ma démonstration et je vais juste attirer votre oeil sur la photo en moi réglant puisque c'est des élèves de 4e au collège Joliot-Curie-Blandère et il se trouve qu'il y a une remise en jeu sous forme de touche ils sont censés prendre des décisions pour capter le balle et vous regardez tous les élèves qui sautent ils ont tous les yeux fermés là ça cale du point de vue l'intention de développer les prises de décision chez les élèves ça veut dire que c'est une touche ils ne sont pas en train comme les joueurs de haut niveau en bas d'aller se disputer un ballon et du coup on voit quand même que les joueurs de haut niveau en bas ils vont se disputer un ballon les deux défenseurs mais il y a un petit problème dans la synchronisation de la coordination il y a un qui fait plaquer un haut l'autre en bas et le haut le bas comme la gauche la droite n'était pas complètement établi voilà je ne vais pas beaucoup plus loin je pique là volontairement une situation qu'on utilise assez souvent dans les sports prolectifs qui est une situation où on déséquilibre le rapport à la défense en mettant un défenseur de moins et où pour qu'on soit sûr que les élèves ou que les joueurs sont en train de travailler la prise de décision en cours d'action on les fait partir avant de donner le ballon à un ou à l'autre donc ils ne savent pas si on va être attaquant défenseur et puis selon une modalité X ou Y on file le ballon à une équipe alors qu'ils sont en mouvement donc il n'y a rien décidé avant de partir et les gens qui sont en face se retrouvent à un nombre inférieur parce qu'on en fait passer un derrière un bloc parce qu'on en retient par le maillot peu importe et donc le but du jeu c'est d'aller jouer là où il y a un trou sauf que là c'est les propositions qui sont faites par la football rugby union c'est à dire la fédération anglaise on va dire vos situations et ça c'est des situations qui ont été inventées par des enseignants d'éducation physique c'est clair là c'est le sport à l'école qui a inspiré l'école de sport mais je dis rien là il y a bien sûr des choses aussi dans l'autre sens et ça a mis 30 ans à percoler dans le milieu sportif de audio donc c'est pas étonnant que nos collègues qui ont l'air de casse-tête ils disent je trouve des choses je ne rentre pas dans le détail mais je ne suis pas sûr que l'équipe d'Angleterre fasse toujours ça mais bon et donc qu'est-ce qu'il y a derrière si je regarde les choses d'un point de vue didactique c'est-à-dire avec les outils que nous donnent les théories didactiques sur ces situations d'enseignement d'apprentissage il y a une structure administraite il y a des choses à apprendre il y a des contenus donc par exemple c'est des règles spécifiques c'est des alternatives de choix à mettre en relation avec des complètes des contextes pour arriver à coupler de contexte les choix si la défense est allée je transfère si la défense est en coupe et je contourne si en face de moi ils tiennent déjà un peu la largeur et qu'il y a aussi un soutien sur la profondeur je les place par le jeu au pied il n'y a pas rien de sortir de polytechnique pour prendre ces trois décisions sauf que quand il faut les prendre très vite et que si vous ne faites pas le bon choix vous prenez un autobus sur la tronche bon on voit bien que c'est un peu particulier puis un deuxième niveau de complage c'est j'ai fait le bon choix mais si je n'ai pas exécuté l'action ça revient ça revient du jeu vidéo je suis bon sur la console mais donc évidemment que derrière il va falloir donner les moyens et la maîtrise de l'éventail des réponses motrices qu'on va se demander mais ils sont au service d'une intention du coup on ne fait pas moins de travail technique dans cette perspective là en fait on en fait beaucoup plus c'est beaucoup plus varié mais quand elles sont liées à une intention et à un contexte cet apprentissage technique gestuel va beaucoup plus vite je vous rends vos travaux de Stein de Redchesse de David de Boutier et d'autres il y en a une trentaine qui ont fait des thèses là-dessus dans tous les pays dans différents scopers et y compris pour vérifier que ces apprentissages se passent bien comme on a vu tout à l'heure que les différents aspects sont en relation je vais mettre cet apprentissage pertinent de la décision au feu de la fatigue et du stress qu'on avait dans le schéma tout à l'heure donc quelqu'un qui maîtrise bien ça c'est quelqu'un qui reste capable d'être lucide même quand il y a du stress quand il y a de l'enjeu c'est pas Pelouse qui dans un match international parce qu'il vient de prendre un essai alors qu'on a mis tout ça un gars très correct qui met une grosse cravate un gars de bois ou un Irlandais ou du coup tu sais je sais pourquoi tellement il est débité là tout d'un coup pof il pète le plan mais face à ça il y a une structure concrète qui va bien et donc j'ai tendance à rigoler moi quand je vois les éditions migou les mille exercices en balle et moi quand j'en ai 6 je suis content et puis je les garde de la maternelle au top 14 mais ouais bon et là je ne peux pas les plos à la même distance machin etc mais l'un contre un balle à terre l'un contre un balle porté l'un contre un balle aérienne ça commence dès qu'on commence à jouer avec nos frontières ça si on n'a pas interdit que je vous le dis et on va le retrouver et il y a des compromis au niveau et après avec les mêmes ressources ce n'est pas dans les mêmes conditions temporaires spatio-temporaires etc. donc il y a bien une structure concrète à réfléchir en cohérence avec le contenu qu'on peut travailler c'est ça qu'il est dur d'avoir en magasin et il faut éventuellement nous former nos jeunes collègues donc il y a un dispositif qui est orienté par des cibles qui est en surface délimitée par rapport aux formes de jeu qu'on veut momentanément privilégier si je veux par exemple j'ai fait ça il y a un prévice comme ça je me suis échappé avec mes étudiantes en animation rugby si je veux les contraindre alors qu'elles font un peu les bordures aller un peu au mastique aller un peu au tape si je les mets dans un couloir à 4 contre 4 dans un couloir de 5 mètres il n'y a pas photo mais il restera un choix je vais percuter avec l'épaule gauche ou je vais percuter avec l'épaule droite sur les 2 mètres 50 à gauche de mon adversaire ou c'est 2 mètres 50 à droite et ou c'est le plus intelligent d'aller pour avoir le maximum de chance de pouvoir transmettre le ballon au partenaire il y a une circulation des joueurs organisés selon que je veux un équilibre ou un déséquilibre je vais partir en retard ou je vais faire aller passer derrière un plot et donc je vais créer mon rapport d'opposition sur lequel je voulais faire travailler comme ça je vais mettre le ballon en jeu parce qu'on a mis 15 ans quand même dans l'histoire du rugby à penser à ça déjà avec mes rangs et j'en disais on va aller faire travailler sur la place des siens en jeu et puis on s'est toi t'es attaquant tiens voilà le ballon et qu'est-ce qu'ils avaient on va faire ça donc toi tu sais pas si t'es attaquant c'est pas si t'es descendant mon soeur t'auras le ballon quand tu s'entends au courant et là bien obligé de dessiner pendant que le monde leur a la place donc la mise en jeu du ballon différé par rapport au départ des joueurs c'est un petit artifice mais ça devient un truc décisif là-dedans et puis donc on va aménager l'espace avec nos plots etc etc et là le prof je suis désolé mon collègue n'est plus là mais si là vous faites lancer le ballon par les élèves dans cette mise en jeu vous ne maîtrisez plus rien parce que qu'est-ce qu'il fait le prof il a un élève qui est un peu peureux sur le plaquage en 1 contre 1 il donne le ballon au dernier moment à son vis-à-vis donc lui il est bien obligé d'accord je lui envoie le ballon le titre donc je le mets dans les bras de mon défenseur parce que comme je lui donne le ballon on le donne de l'heure très tard je le fais ralentir donc je crée artificiellement les conditions pour que cet élève-là puisse quand même faire un plaquage par contre j'ai un très bon défenseur et je vais faire travailler d'autres en face en attaque je donne le ballon très tôt vas-y mon coucou débrouille-toi t'as du temps t'as de l'espace travaille-le si je donne le ballon à un élève vous avez le vaccin vous pouvez donner cette expertise-là pour mettre le ballon au bon endroit au bon endroit sachant qu'en plus la plupart du temps vous le faites implicitement vous en avez peut-être pas forcément forcément bon voilà conclusion on va peut-être pas le traiter mais donc ce qu'il est intéressant de savoir par rapport à l'usage de ces modélisations qui sont des modélisations provisoires dont les gens se servent pour agir c'est-à-dire que ça je ne vous dis pas ça du haut de mon perchoir de prof d'université toute une partie des choses qui sont élaborées là-dedans c'est dans la friction entre tantôt on est enseignant tantôt on est entraîneur tantôt on est formateur de futurs enseignants tantôt on fait parce qu'on est formateur de brevets d'état tantôt on est entraîneur dans un club d'élite tantôt on a 2-3 ans derrière on peut réfléchir etc. etc. tantôt on va étudier les autres agir mais on est bien sûr ce que disait François tout à l'heure c'est-à-dire essayer d'extraire les savoirs de l'agir par rapport à des gens qui obtiennent des résultats qui nous intéressent à différents niveaux de pratique donc derrière le schéma avec les cinq sphères que vous avez éventuellement encore un peu en tête et bien donc selon la spécificité des pratiques physiques sportives et artistiques le poids relatif des différentes composantes n'est pas le même il y a des activités qui sont plus décisionnelles que d'autres où il y a plus de décision à prendre les ABPL les sports de position individuelle collectif etc. etc. ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de décision à prendre dans des activités qu'on qualifie de moins décisionnelles il peut y en avoir qu'une ou deux à prendre et pour ne pas néanmoins éventuellement se révéler comme décisive je dis toujours à mes filles qui ne peuvent pas parler de 1500 mètres qui est un problème extraordinaire probablement on sera à des épaules si on n'y a pas de PS on ne pourrait pas choisir mieux j'en dis toujours bon vous avez l'habitude de courir la 12-13 vous savez qui doit tourner en temps de seconde autour et puis le jour de la compétition ça ne rate pas avec la motivation c'est un concours personne n'est sur ces temps de passage habituel et donc ma copine d'habitude elle est tout court comme moi elle est 10 mètres devant moi qu'est-ce que je fais c'est elle qui est partie trop vite je reste sur mes temps de passage où je laisse mon plan et je bascule il y en a une décision à prendre dans la course il faut y en avoir une autre c'est si j'ai un point de côté ce que je fais est-ce qu'il faut vraiment que je respecte le temps ou est-ce que j'ai le droit de pincer la côte de ralentir un peu dans ce tour-là pour pouvoir accéder à un programme donc il y aura quelques décisions mais elles peuvent rester plus simples deuxièmement deuxième deuxième minute ça serait quand même pas mal je vais sortir de là car on est en dessous de mes yeux donc je vais faire un peu trop vite voilà donc deuxième idée c'est que on est dans la complexité l'unité complexité de l'activité humaine et donc en tant qu'enseignant quand on veut faire un diagnostic pour savoir là-dedans momentanément qu'est-ce qu'il faut travailler sur quoi on va focaliser l'attention des élèves tout ça est mis en jeu de toute façon dans la réaction mais on ne peut pas tout travailler en même temps on est bien obligé de serrer un peu les problèmes et bien ça va être compliqué puisque ces éléments sont d'interaction donc j'ai pris un exemple parce qu'il y avait René il ne peut pas faire autrement de la passion en bas en fin de séance en cours de cycle où mes élèves rien du 6 2 passes sur 12 sur 10 minutes de match et là la tentation comment est-ce que c'est la tentation de Genise ? la tentation c'est de se dire qu'il faut travailler en passe et je ne peux pas prendre de décision uniquement à partir de ce paramètre-là je suis obligé de me souvenir si dans la séance d'avant on a fait un travail sans opposition après avoir fait du travail avec opposition de la passe quel était le taux de réussite je suis obligé de me souvenir combien de passes les filles ou les garçons réussissaient en début de séance ce jour-là pour décider si c'est ça je peux retravailler parce que la passe qui est mal exécutée ça peut être parce qu'on ne maîtrise pas c'est la passe en tant qu'objet technique c'est vrai ça peut être parce qu'on fait le mauvais choix on veut absolument passer à quelqu'un qui n'est pas démarié ça peut être parce qu'on est fatigué et donc on réussit c'est la passe quand on est des frères donc là c'est plus la passe en tant que telle qui repose c'est le potentiel éthique ça peut être parce que je perds de beaucoup ou parce que je gagne de beaucoup qu'on a 30 secondes de la fin du marat que j'ai que le bon sens je ne vois pas donc vous êtes comme le dermatologue qu'on vient consulter pour une direction cutanée sur la main en marat il faut qu'il arrive à savoir si c'est une énergie de contact bon là il faudrait où on demande ou si c'est une projection psychosomatique parce que là on va vous donner une pommade mais ça va apparaître maintenant on va apparaître à l'heure en deuxième il est dans une situation qui est un style complexe donc l'évaluation ce n'est pas un problème simple c'est plein l'apprentissage selon le niveau de pratique suppose donc pour l'enseignant et ça peut ne pas être la même chose pour tous les élèves d'un même groupe en sport collectif mais de centrer sur une sphère dominante pendant X situations voire X séances attendant des progrès dans tel domaine je vais focaliser je vais mettre mon joker là-dessus sachant que lorsqu'on est dans des spécialités collectives et bien ces différentes composantes se travaillent selon des méthodes différentes ont des durées qui apportissent à des progrès qui ne sont pas les mêmes et ont une durabilité qui n'est pas la même donc au bout d'un certain temps des choses sont encore présentes un peu que d'autres sont en train de s'extraper chose qu'on connait bien quand on voit revenir des élèves qui sont intéressants ou qui ont raté un épisode ou quand on a la blessure dans le système de l'entraînement où il y a des dégénéressants entre guillemets certains acquis qu'il va falloir reconstruire d'autres qu'on se reconstruire plus vite etc. voilà donc si je reprends mon exemple de prise de décision chaque fois que je fais des progrès dans la prise de décision je pose le problème dans les autres sphères d'une nouvelle façon Michalak a décidé enfin qu'il était autorisé à jouer au pied mais c'est parce qu'il rend un guide dans le jeu au pied il va falloir qu'il le travaille mais du coup s'il joue au pied et s'il doit jouer au pied souvent ça va aussi nécessiter d'autres caractéristiques des points de vue de pied d'appui des points de pied de frappe donc c'est pas que la gestion il y a aussi un sous-bassement postural musculaire il faut lui faire prendre conscience que le jeu au pied c'est pas interdit c'est même intéressant son réussir à faire l'essentiel africain une fois qu'il est parti de Toulouse etc. réciproquement chaque fois que je progresse dans l'une des autres composantes ça vient impacter la sphère de la prise de décision chaque fois que je maîtrise une réponse motrice nouvelle ça m'offre des choix nouveaux chaque fois que je remonte mon potentiel athlétique ça me permet malgré la fatigue de rester lucide plus longtemps chaque fois que du point de vue de mes motifs d'agir je vais plus vers des motifs de performance ou de maîtrise ou d'adhésion à un groupe etc. ça peut changer ce que je vais avoir tendance à privilégier en termes de prise de décision chaque fois que je vais améliorer mes capacités de résister au stress aux émotions etc. ça va me permettre aussi d'améliorer la prise de décision donc ça veut dire que en tant qu'enseignant ou en tant qu'entraîneur et bien à un moment donné j'ai une marge de progression possible en travaillant dans la sphère concernée je vais pouvoir faire progresser mes élèves sur la pertinence du choix dans le 2 contre 1 et puis il y a un moment où ce que je vais pouvoir obtenir comme progrès va plafonner ça veut dire que c'est le moment d'aller travailler sur les autres composantes ayant travaillé sur les autres composantes je vais réouvrir un potentiel de développement et de progrès dans la sphère de la prise de décision ce qui m'amène à cette espèce de schéma un peu brillant pour essayer de garder l'idée qu'on va donc dans un processus de développement humain qu'on ne pourra pas forcément conduire dans la même ça en EPS si on n'a pas des cibles qui aient une durée suffisamment longue il n'y a pas de secret donc là encore vous voyez mon reniveau en 3D donc vous imaginez ça comme une hélice d'ADN verticale et donc par exemple on a commencé par travailler sur les valeurs et les motifs c'est pour ça que les autres sphères sont un peu petites la focalisation d'un enseignant est là-dessus et que le sujet humain lui mobilise des ressources dans tous les domaines puis éventuellement après on a travaillé sur la prise de décision puis comme on a travaillé la sciella sur laquelle on a travaillé momentanément ça régresse un peu mais ça ne revient pas au niveau antérieur sinon c'est l'éternel débutant ensuite on va travailler sur les décisions sur la maîtrise de soi sur le potentiel athlétique etc. et donc on va comme le sujet progresse chaque fois qu'on travaille sur une composante on monte à des tâches mais il va falloir y revenir parce que chaque fois qu'on travaille les autres composantes comme on est dans un système ça vient demander de nouvelles composantes dans la compétence dans la composante qu'on avait travaillé avec un jeu de sou c'est pour ça que je dis souvent quand on va dans la presse sportive c'est un scandale ces joueurs là à six niveaux ils ne veulent pas faire une passe ils n'ont jamais appris pourtant ça relève de l'école de rugby ou du centre de formation et oui la passe en question quand je l'ai appris en Benjamin et que maintenant je faisais 16 secondes au 100 mètres et que maintenant j'en fais 11,9 et qu'en plus en face il m'arrive des gens qui ne veulent pas que du bien il faut que je la revite cette passe c'est que je la réorganise et qu'elle soit plus rapide plus longue plus précise etc donc on est bien dans une spirale d'illimité de progrès dernier élément c'est que quand on a une vision enrichie je dirais même si François a un peu critiqué les composantes de la performance sportive ça permet quand même de s'organiser un petit peu à condition de ne pas être complètement esclave on est conscient que c'est qu'une modélisation c'est des hypothèses demain on aura peut-être un autre modèle et hier on en avait un autre aussi mais en tout état de cause ça y est je sais que ce que je voulais dire bon c'est que c'est dévoil important on y reviendra si ça revient voilà alors dernière idée mais ça c'est par rapport au débat de ce matin c'est que dans l'activité humaine ce qui est très important de percevoir c'est qu'il y a un double mouvement qui peut être en tension c'est que chaque fois qu'on agit alors la citation elle est de Vernieu le fond de l'action la conceptualisation Gérard Vernieu c'est un didacticien des mathématiques c'est à dire que chaque fois qu'on agit on manipule